J'ai peur que vous n'ayez pas compris. Vous n'avez pas compris pourquoi on a invité Léna ? On n'avait pas compris non plus pourquoi on a invité Tom. Je t'emmerde. Comment tu parles à l'invité ? Vous avez le droit de dire des gros mots ? Ça dépend. J'ai une idée Nagui, pourquoi on a invité Léna Negui ? Pour la parité. Quand on parle de bouquins ici, c'est toujours avec des vieux et chauves. Du coup ça permet de... Donc voilà, un petit peu d'amour dans ce studio. Daniel Penac, il n'est pas chauve. Là il a ses nanis. Un petit peu d'amour dans ce studio, ça fait du bien. Bonjour Léna Noguera. Et puis pour l'Europe aussi, messieurs-dames. Une belge d'origine portugaise qui vit à Paris, quel meilleur moyen d'emmerder les anglais ? Ça, ça fait plaisir. Alors Léna, c'est le talent multipasse, musicienne, actrice, romancière. Léna Noguera, c'est pas une artiste, c'est un couteau belge. C'est comme un couteau suisse mais qui boit de la bière. Léna, vous êtes avec nous pour nous parler de votre troisième roman. Ça s'appelle Ciao Amore, qu'on pourrait traduire par Salut Amour, parce que j'ai fait 6 mois d'Italia, j'ai bossé chez Pizza dell'Arte. Moi aussi. C'est vrai ? Où ça ? Lequel ? Je faisais leur voix à un moment. Ah oui, j'étais à la plonge. Pour 3,50€, vous avez telle pizza avec du saucisson, enfin des trucs. Ah, j'ai dit comme ça, ça n'a pas envie par contre. C'est une pizza, mais vous étiez payé ? Daniel, il faisait le pastrami, Daniel. Alors Ciao Amore, c'est l'histoire d'un road trip amoureux entre Paris, Nice et l'Italie. On dirait le trajet de Tony Musulin, le braqueur au fourgon. Et en même temps, c'est bien pour un livre d'amour parce que c'est un road trip amoureux entre Sedan, Roubaix et Charleroi. Ça peut, mais c'est autre chose. Il y a moins d'amour. C'est plus belge. C'est dans le lieu des Dardennes. Oui, c'est ça. C'est moins consentant. Le pitch, c'est Cléophée qui a 28 ans et elle s'ennuie. C'est un s'ennuie à 28 ans quand même. Ça sera quoi quand elle sera à la retraite avec ses journées de vent ? Devanter les matins, la dépression. Souvent, on s'ennuie jeune. Ouais, mais 28 ans, elle a toute la vie devant elle. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Il n'a pas tout compris. Et le truc de Cléophée, c'est qu'elle cherche l'amour. Alors, un conseil, change de prénom. Tu m'étonnes qu'il y ait galère. Cléophée, on dirait un nom de bagnole. Je veux dire, on ne se moquera pas des prénoms parce que votre soeur Elena, une lettre près, c'était une voiture aussi. Moi aussi, c'est une voiture, la Elena. Ah bon, laquelle ? C'était une voiture dans une marque. On dit les marques et tout ? Bonjour vous, oui. Je crois que c'était Citroën, non ? Qui avait la Elena. Ah bon, d'accord. Il n'y a que Daniel qui connaît, comme par hasard. Donc revenons à Cléophée, qui finit par trouver l'amour en la personne de Ferdinand. Vous m'obligez à y revenir. C'est quoi ce problème avec les prénoms ? Ou alors votre histoire est au XIXe siècle et vous avez fait beaucoup d'anachronisme. Non, au XIXe siècle, vous avez fait beaucoup d'anachronisme. Non, au XIXe siècle, vous avez fait beaucoup d'anachronisme. De Nagui, ça devient gênant. Le résumé sur le quatrième de couverture. Le premier qui m'interpelle, je l'aimerais pour toujours et il devra m'aimer en retour, sinon je le tue. Je ne vais pas en jouer les clichés, mais j'espère que l'héroïne ne va pas se balader du côté de Barbès ou de Château d'eau. Parce qu'elle va recevoir de l'amour, mais il va y avoir des meurtres. Non mais c'est vrai. Le premier qui m'interpelle, je l'aimerais pour toujours. C'est chelou comme... Eh mademoiselle, mademoiselle ! Eh salope ! Il y a de l'amour, mais au fond d'une poubelle. Donc bref, Elena, vous revenez également au théâtre bientôt, en avril prochain, dans la pièce Vera. Qu'est-ce que c'est encore ce truc de prénom ? Bon, c'est pas grave. Nagui, si vous aimez les romans d'amour et les prénoms très chelous, ciao amore ! Et fait pour vous ! Merci Tombe !